Quand on acquit une personne de ses chefs, à mon avis, on ne peut pas, sauf maintenant introduire le doute dans l'esprit des gens, retenir sa culpabilité pour complicité de meurtre et de non-dénonciation de crime. C'est cela qui pose problème dans ce dossier. Mais enfin, nous sommes des avocats respectueux de la légalité. Je respecte la décision du tribunal, et je l'ai dit il y a quelques heures, mais je ne la partage pas. C'est la raison pour laquelle les avocats, en tout cas conscients de cette affaire, ont déjà fait appel pour les accuser présents sur le territoire sénégalais. Moi, en tant qu'avocat de Seri Cheikh Béjoutoun, avec maître Ousmane Sey, nous attendons le retour du Marabout, à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Je vous dis que le Cheikh avait à cœur d'être jugé en présence de tous les autres. Mais l'excuse n'a pas été acceptée par le tribunal qui a estimé devoir juger le Cheikh en son absence, hors la présence de ses conseils. Parce que malheureusement, le droit sénégalais est en retard sur ce point. En France, depuis 2004, lorsqu'une personne est absente dans un jugement criminel, qu'il est excuse ou pas, ses avocats ont droit à prendre la parole et à la défendre cette personne. Cela résulte dans une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné l'État français. Et par la suite de cette décision qui date de 2001-2002, la France a changé sa législation et désormais en France, on peut vous juger en votre absence. Et vos avocats peuvent défendre valablement le dossier en version du principe fondamental de respect des droits de la défense. Le Cheikh n'a pas bénéficié d'un tel traitement et c'est regrettable. Maintenant, nous ferons opposition dès qu'il se présentera sur le territoire national. Et nous ferons en sorte que le Cheikh soit lavé véritablement de tout ce qui pourrait porter atteinte à son honneur et à sa considération. Parce que véritablement, il n'a absolument pas commis de faits répéhensibles dans cette malheureuse affaire de Médina Tussalam qui nous occupe actuellement l'opinion.